bonsoir les béliers alors les béliers cette fois c'est à vous que je consacre mon samedi soir j'ai vu qu'il y avait pas mal de béliers qui m'écrivaient qui me demandaient des consultations privées qui me laissaient des petits commentaires donc j'ai décidé de faire les béliers et puis je vais faire tous les signes de toute façon pour le mois d'août donc on va faire un sentimental célibataire je vais essayer de tout faire je vais juste essayer de trouver le temps faire célibataire en couple couple spéciaux pro guidance spirituel on va essayer de tout faire juste que j'arrive à m'organiser alors les béliers déjà ce que j'aimerais vous dire c'est qu'au niveau énergétique en ce moment par rapport à la nouvelle lune la pleine lune qui arrive le 17 on rentre dans une une phase un peu libératrice des choses qu'on doit vraiment libérer donc c'est ce que j'expliquais dans mon tirage des scorpions le 2 juillet si je ne me trompe pas on a eu la nouvelle lune qui était extrêmement déroutante extrêmement presque même bouleversante pour certains au niveau émotionnel parce que cette cette nouvelle lune nous pousse à nous libérer de certains schémas chroniques de certaines peurs qui nous sont plus utiles de certains doutes de enfin voilà elle nous elle nous libère complètement et puis là la pleine lune qui arrive le 17 si vous avez l'occasion de faire un petit rituel d'ailleurs en ce sens le rituel que je vous recommanderais de faire c'est de vous poser simplement dans un endroit qui vous inspire ça peut être sur votre balcon avec une super une super vue et votre boisson préférée je sais pas un verre de vin rouge ça peut être ça peut être n'importe où ça peut être au bord de la mer en tout cas un moment seul avec vous même s'il ya trop de monde autour de vous mettez des écouteurs et puis mettez vous une petite musique relaxante peut-être des ondes des ondes purifiantes nettoyantes qui vous aident à aller en pleine conscience parce que ce petit rituel moi ce que je vous invite à faire c'est d'aller voir un petit peu ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie je suis pas complètement on va dire que je suis pas complètement pour la visualisation créatrice dans ses détails mais ça n'appartient qu'à moi parce que je suis persuadé que l'univers le divin c'est mieux que nous ce dont on a besoin et des fois on bloque j'ai l'impression en ayant trop d'envie détaillée dans ce que ce qu'on veut manifester on bloque un petit peu ce qui est bon pour vous peut-être on bloque un peu les énergies de la vie qui veulent qui veut nous remplir et puis des fois nous bouleverser pas forcément elle nous bouleverse parce qu'elle nous amène pas forcément dans le chemin qu'on inspirait dans lequel on inspirait nous à aller qu'elle nous bouleverse un petit temps mais avec du recul on a souvent la possibilité de se dire finalement ok ça m'a bouleversé ok ça m'a perturbé ça m'a peut-être même anéanti pour certains c'est des divorces des choses terribles qui nous arrivent et puis on se rend compte par la suite que finalement ça nous a beaucoup apporté à titre personnel bref ce que je voulais dire par là c'est que je vous inviterais peut-être à voir ce qui ce que vous aimeriez réaliser aujourd'hui alors si c'est par exemple sur le plan financier réaliser que vous méritez l'abondance dans votre vie que vous avez votre place ici sur terre que vous avez quelque chose à manifester et que sans l'énergie de l'argent parce que l'argent ça nous permet aussi de véhiculer quelque chose de de partager ça nous permet de construire ça nous permet d'aller de l'avant ça nous permet de voyager de découvrir donc réaliser pourquoi vous vous pouvez pas gagner plus d'argent pourquoi vous pouvez pas être beaucoup plus libre voir l'argent sous un autre angle comme bas c'est une liberté et c'est pas juste un billet de banque peut-être pour certains d'entre vous l'amour cet homme que j'attends depuis dix ans qui ne revient pas peut-être prendre conscience que vous méritez l'amour le vrai et surtout de le vivre dans la matière et pas de passer votre temps à l'attendre et à perdre peut-être des années à ça parce que chaque instant est précieux en tout cas voilà je vous invite vraiment je vais m'arrêter là je vais passer au tirage et je vous invite vraiment vous les béliers principalement à faire cette visualisation créatrice mais pas dans ses détails vraiment vraiment avec une prise de conscience simplement mettre des mettre le doigt sur ce qui me manque ce que j'ai l'impression qui me manque aujourd'hui et qu'est ce que j'aimerais finalement avoir là dedans parce qu'on a tendance à voir sur tout ce qu'on n'a pas donc à se dire j'ai des problèmes d'argent je peux pas mais une facture plutôt que de voir ce qu'on aimerait avoir avoir de l'argent pouvoir payer ses factures mais pouvoir aussi s'offrir des voyages pouvoir faire plaisir à nos proches bref il y a une idée comme ça et j'insiste sur ce fait là avec vous les béliers parce que j'ai le sentiment et on va aller voir dans le tirage vous les béliers vous êtes poussés à passer à l'action à exprimer votre feu intérieur vous êtes des des personnes qui sont alors je sais pas si c'est Mars ou Pluton peut-être les deux non je crois que c'est Pluton chez vous dans votre signe je suis pas astrologue mais en tout cas vous êtes régi par une planète qui est très très puissante au niveau de l'action et vous vous réalisez et vous êtes je dirais vous gagnez en confiance en vous en estime de vous en même en sérénité en paix intérieure en passant à l'action contrairement à d'autres signes qui seraient plutôt d'aller se recentrer de faire de la méditation vous c'est vraiment passer à l'action donc voilà je voulais juste vous inviter ok bon déjà dans la coupe c'est assez cohérent aujourd'hui je ressens que vous voulez quitter quelque chose donc il y a beaucoup de signes en ce moment qui vivent ça et vraiment je pense que c'est lié aux énergies actuelles alors j'ai l'impression qu'on veut quitter mais j'ai l'impression que vous l'avez déjà fait donc vous me direz dans les commentaires je vais de toute façon aller voir plus loin il y a une idée que vous avez été mise à terre à un moment donné dans votre vie vous vous êtes sentie je sens épuisée par les événements j'aurais pu parler ok je ressens un manque de liberté dans cette carte je suis inspirée par les oiseaux ici qui me parlent de liberté dû à votre instinct animal est-ce que est-ce que vous trace une espèce de dualité j'ai l'impression que vous êtes vous vous êtes vous même emprisonné dans une situation pendant longtemps quand je dis instinct animal ça me parle de contrôle peut-être que vous voulez contrôler une situation et le fait de contrôler cette situation vous ne voyez pas que vous étiez en train de compromettre votre propre liberté à vivre quelque chose de beau plus en phase avec vous est-ce que vous vous accrochiez à quelqu'un pendant longtemps j'ai peut-être parlé vous savez pas pour rien d'une personne qui attend depuis 10 ans quelqu'un je vois le 10 vous me direz dans les commentaires s'il n'y a pas quelqu'un qui attend depuis trop longtemps quelqu'un qui essaye de vivre une histoire depuis 10 ans une idée comme ça en tout cas il y a l'idée de contrôler une situation avoir été connecté à nos instincts plutôt animal le côté égo le côté humain vraiment et pas avoir été assez connecté à sa spiritualité à son âme et d'avoir manqué de liberté durant ces 10 dernières années j'entends 10 ou 16 dernières années ok on va aller voir plus loin mais j'ai l'impression que cette énergie là vous y êtes déjà vous êtes déjà dans cette énergie de je quitte j'ai l'impression que c'est dans votre esprit ok c'est peut-être pour ça qu'on démarre là dessus peut-être qu'il n'y a rien de concret vous n'avez rien quitté encore mais dans votre esprit vous êtes déjà ailleurs on parlait de visualisation créatrice donc ça me parle beaucoup parce qu'on est souvent en visualisation créatrice à terre mais on se visualise en train de partir tout en restant à terre j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous vous faites déjà cette visualisation créatrice est-ce que vous avez fait peut-être un je sais pas ça me vient comme ça cette idée de comment on appelle ça un canevas du futur vous savez vous faites un cadre avec votre destinée ce qui est le mieux pour vous je sais pas ce qui représente pour vous la famille idéale que vous aimeriez construire vous mettez un peu d'argent si vous manquez d'argent enfin un tableau ça s'appelle un tableau de visualisation je crois ok c'est ça allez vous renseigner sur internet au cas où ça peut être pas mal pour vous si vous voulez vraiment quitter si vous vous ressentez dans cette énergie là de vouloir d'être à terre d'être fatigué depuis trop longtemps depuis j'entends quand même des années pour certains c'est peut-être 10 ou 16 mois moi je sais pas j'entends plutôt des années quelque chose qui dure depuis longtemps qui vous a mis à terre qui vous a fatigué mais c'est un côté un instinct animal on me dit qui vous retenait à terre c'est toujours soi on croit toujours enfin oui bien sûr il y a des choses extérieures qui nous arrivent et qui nous mettent à terre mais ces choses extérieures on les a pas manifestées pour rien je suis assez convaincue qu'on est maître de son destin donc j'espère que vous saurez prendre à pas au mot pour mot ce que je dis je comprends bien que des fois des maladies des choses terribles des cruautés on peut pas se dire que c'est nous qui l'avons créé mais en tout cas là dans votre tirage à vous j'ai l'impression qu'il y a une notion d'instinct animal mon instinct animal m'a poussé m'a justement pas voilà mon instinct animal quelque chose un truc avec l'ego qui vous maintenait à terre on va aller voir plus loin et qui vous empêchait d'aller vers une certaine liberté mais vous inspire à une certaine liberté et j'ai l'impression que vous êtes pour certains assez connecté je vois la lune peut-être que pour certains vous faites des rituels avec la lune vous avez compris les énergies de chaque lune que c'était des étapes à chaque fois je vois beaucoup de c'est très sombre votre tirage aujourd'hui à l'heure où on parle malgré tout il y a la lumière qui pointe c'est pour ça que je vous dis que peut-être certains d'entre vous avez quitté d'autres vous êtes en train de planifier même un voyage partir loin d'une personne peut-être ou rejoindre une personne on ira voir ouais il y a vraiment une idée je veux gagner en liberté je me sens emprisonnée dans cette histoire j'entends ça et puis avec la lune peut-être que vous aimez tout simplement regarder la lune et ça vous donne de l'espoir ou est-ce que vous savez un peu les énergies de la lune avec le sombre est-ce que vous passez pas des nuits et des nuits et des nuits à cogiter c'est ça qu'on me dit d'accord vous passez des nuits à cogiter à penser à réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place pour partir il y a une idée comme ça on va aller voir plus loin on a dit bélier célibataire j'ai dit bélier célibataire pourtant je me sens beaucoup de béliers qui sont en couple ici je crois que je vais faire un général parce que je sens qu'on me parle d'un bélier qui veut se libérer d'une situation alors peut-être que vous êtes déjà libérés et que vous êtes déjà célibataire mais pour certains non et je trouve pas mal de faire un seul tirage parce que les gens qui ont déjà quitté comme je vais voir un petit peu la suite ici dans le tirage ça pourrait inspirer ceux qui sont dans cette envie de quitter pour certains d'entre vous vous êtes en couple et il y a un enfant au milieu vous inspirez à voler de vos propres ailes vraiment il y a une idée de liberté dans votre tirage il y a une idée de reprendre le contrôle de ma vie d'avoir un appartement à moi de voir mes amis il y avait un manque de liberté chez vous les béliers un gros manque de liberté que je ressens beaucoup dans ce tirage ouais je veux il y a peut-être une idée de destinée je sais pour certains d'entre vous vous savez ouais j'allais vous dire ça bon je vais faire un général ok parce que là j'ai un message important j'ai l'impression que je vais faire un général et puis je ferai d'autres tirages je capterai d'autres énergies plus tard mais j'ai l'impression que là je dois parler de ça là je ressens l'énergie je vais vous dire de quelqu'un qui est en couple depuis peut-être 10 ans 16 ans ou c'est vous qui attendez cette personne là vous attendez une personne depuis 10, 16 ans en tout cas il y a une idée que depuis longtemps alors peut-être pas 10 et 16 je dois le dire peut-être que certains d'entre vous c'est le cas vous êtes depuis longtemps dans une situation où vous manquez de liberté et pour j'entendais vraiment le message que vous manquez de liberté à cause de quelqu'un donc j'ai vraiment l'impression qu'on parle de personnes qui sont en couple depuis très longtemps qui inspirent à mieux qui inspirent à voir complètement ouais alors si vous êtes bélier en couple que ce tirage vous parle j'ai le sentiment que vous êtes en couple depuis longtemps et puis que vous voulez partir quitter cette histoire cette histoire où vous manquez complètement de liberté d'action de liberté d'être on ne vous laisse pas être vous-même vous devez jouer un rôle on ne vous écoute pas quand je pensais à l'instinct animal c'est peut-être la personne en face de vous qui est vraiment dans l'ego elle veut absolument vous garder et du coup et du coup du coup elle vous met un peu en mode en mode prison pour certains elle vous empêche de sortir elle vous elle est jalouse possessive je ne sais pas il y a une idée comme ça qu'autour de vous il y a une personne qui vous empêche d'être libre on parle quand même d'un sentimental donc 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 j'ai vraiment l'impression ah j'ai plein d'idées et alors je suis désolée parce que je ne bloque pas autant d'habitude mais j'ai plein de messages qui viennent donc le premier cas de figure c'est celui que je viens de dire vous êtes en une histoire depuis très longtemps on vous bloque peut-être par les finances vous avez des comptes en commun ou tout simplement vous sentez que vous ne pouvez pas tout de suite vous prendre un appartement avoir une liberté financière et ça vous ça vous pèse d'où le fait que vous n'êtes pas encore parti pour d'autres vous avez fait le partage des biens vous êtes en train de faire le partage des biens ou en train de de réouvrir un petit peu vos économies pour voir comment anticiper ce départ parce que vous voulez un nouvel amour mais c'est ça c'est ça qui m'interpelle dans le message c'est que j'ai l'impression que vous avez déjà rencontré quelqu'un j'ai vraiment le sentiment que des béliers en couple ont déjà rencontré quelqu'un sont pas forcément passés à l'acte n'ont pas forcément trompé n'ont pas forcément ne sont pas forcément dans une triangulaire on ira voir plus loin en tout cas il y a cette idée que vous savez quelle coupe vous voulez d'où le fait de voyager peut-être que cette personne est loin de vous en tout cas vous voulez vous déplacer et aller la rejoindre cette personne c'est pour vous votre destinée votre âme sœur ça peut être une personne de signe du verso beaucoup signe d'eau scorpion poisson cancer quelqu'un qui émotionnellement qui est très émotive mais aussi quelqu'un de très connecté à son âme très intuitive quelqu'un que que vous savez être douce être gentil elle vous apporte elle vous apporte beaucoup de douceur cette personne vous sentez que c'est votre destinée vous sentez qu'avec cette personne ça va être j'entends que ça va être la coupe c'est le le top du top pour vous cette personne si le tirage vous parle j'entends ça vous avez déjà rencontré quelqu'un une nouvelle personne et vous voulez aller la rejoindre cette nouvelle personne ça peut être aussi un signe de terre mais je ne vais pas m'avancer sur les signes je dis tout le temps que je préfère la communication aux simples signes aux simples éléments c'est en tout cas une personne qui est très indépendante c'est une personne qui aujourd'hui travaille sur ses films en fait c'est une personne qui est bien dans sa peau que vous sentez être bien seule qui n'a pas besoin de personne en fait j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre passé alors peut-être que vous avez eu une histoire en tout cas un conflit il vous fallait peut-être retrouver j'entends avec le hiérophante ici j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de béliers hommes qui sont dans ce cas de figure dans une histoire d'amour dans une histoire d'amour où ils sont un peu emprisonnés bloqués peut-être à cause des finances qui ont peut-être déjà démarré une histoire avec cette personne cette personne dont je parlais qui est très indépendante qui est très qui profite de la vie qui est vous savez ces personnes donc là si je parle d'un homme ces femmes qui se suffisent à elles-mêmes en fait qui voilà qui ont un travail qui leur plaît en plus c'est une femme épanouie le 9 de denier c'est vraiment une personne épanouie mais qui déjà s'en est sortie par elle-même donc c'est vraiment une personne que personne n'a aidée dans la vie qui s'en est sortie toujours par elle-même qui est bosseuse travailleuse qui aime les belles choses qui aime les beaux habits qui aime peut-être mettre des bijoux peut-être faire des coupes de cheveux particulières très féminine très élégante qui fait attention à son image qui aime qui vit au jour le jour qui n'aura pas peur d'être seule qui n'a pas peur du tout d'être seule et qui ne demande jamais de l'aide qui s'en sort toujours par elle-même donc bélier homme si vous êtes bélier homme vous êtes dans cette situation vous voulez retourner vers cette femme du passé mais il y avait un manque de confiance en soi d'où le fait qu'on se reconnecte à ses valeurs peut-être même on fait une thérapie on consulte quelqu'un en tout cas on va se renseigner parce qu'on est bloqué on a vraiment une dualité entre ma raison qui me dit cette personne j'ai l'impression que c'est ça les hommes béliers vous vous dites cette femme elle est trop indépendante peut-être c'est ça qui vous fait un peu peur et vous êtes peut-être avec une femme moins indépendante mais qui vous bloque malgré tout je ressens vraiment ça va peut-être pas parler à tout le monde mais je ressens vraiment cette vous savez cette histoire de de couple qui reste ensemble par peur d'être seule par peur de et donc du coup il y a une réelle dualité là on vous pousse à aller dans quelque chose de plus plus lumineux plus riche qui vous qui voilà mais il y a comme un manque de confiance en vous peut-être que vous vous sentez inférieur à cette fille là à cette femme là très indépendante qui s'en sort par elle-même mais surtout parce qu'elle est indépendante ça vous fait peur donc vous voulez être l'homme qui va l'épauler mais elle a besoin de personne donc il y a une idée comme ça il y a une idée quand même que c'est lancé donc je retire ce que j'ai dit avant c'est quand même lancé il y a peut-être eu déjà quelque chose il y a peut-être déjà un trio aujourd'hui amoureux il y a peut-être déjà eu quelque chose avec cette personne parce qu'on a quand même on a lancé nos bâtons on en est qu'au 8 on a lancé nos bâtons mais vous voyez si je pousse ce bâton là pardon j'étais tellement concentrée j'ai pas vu si vous voyez mes cartes je pousse juste ce bâton là ça fait tomber tous les autres bâtons comme si on a déjà commencé en faisant doucement une petite histoire mais on veut tellement pas la briser que voilà on y va doucement parce qu'il y a cette idée qu'on doit gagner confiance en nous il y a cette idée qu'on veut faire les choses correctement en phase avec avec nos valeurs peut-être que s'il y a un mariage peut-être divorcé en bonne et due forme faire des choses correctement en tout cas pour vous c'est votre destinée cette personne vous savez qui vous voulez pour les béliers qui regardent ce tirage j'ai l'impression que vous savez qui vous voulez ouais et puis vous êtes là là j'ai l'impression que vous êtes vraiment là ça on parlait du passé c'est vraiment intéressant là on parlait vraiment du passé et puis là vous êtes là donc l'énergie du bélier ah oui vous auriez pu être excusez-moi une femme bélier qui regardait ce tirage et vous êtes du coup du coup du coup c'est vous qui êtes un c'est la personne en face de vous j'ai l'impression qui est à terre moi je ressens dans des belles énergies donc je ne sens pas vraiment l'énergie de celle de celle qui est trahie celle qui est trompée celle je ne ressens pas ça du tout donc si vous êtes une femme bélier j'ai l'impression que vous prenez soin de vous vous pensez à vos finances votre carrière donc vous avez vraiment cette énergie là qu'on voyait tout à l'heure pour certaines femmes d'entre vous vous n'avez pas encore rencontré cette personne mais vous l'attendez vous l'espérez vous voulez rencontrer votre âme soeur la bonne personne celle avec qui vous aurez des échanges authentiques j'entends avec qui vous pourrez vraiment vous ouvrir émotionnellement gagner en assurance en confiance en soi parce que vous avez cette confiance en vous toute seule et vous voulez comme la partager avec l'autre pour être encore plus fort j'entends peut-être du coup à deux il y a cette dualité quand même qui me fait penser que peut-être vous êtes avec quelqu'un ou que vous culpabilisez par rapport à la personne parce que la personne qu'on a vu au début du tirage j'ai l'impression que c'est un homme qui est à terre donc peut-être que vous mettez un homme à terre vous quittez une histoire quelqu'un qui est à terre autour de vous du coup ça vous fait peut-être culpabiliser mais vous voulez vous offrir ou un nouveau départ ou un nouveau départ avec une personne que vous savez vous savez qui elle est cette personne elle est signe d'eau signe du verso lion un bélier comme vous en tout cas il y a vraiment un choix un choix qui part du coeur il y a la fin de quelque chose pour vous les béliers ici j'ai l'impression que c'est la continuité alors je vais juste jeter un coup d'oeil parce que c'est pas ouais d'accord d'accord il y a des superbes trucs qui arrivent moi je pense que vous avez rencontré votre âme soeur ou votre flamme jumelle alors que vous étiez en couple les béliers vous me direz dans les commentaires mais alors là je sens vraiment ça je regarde si ça filme encore ouais ouais il y a un choix à faire je vais vous les montrer parce que je ne les tire pas comme ça d'habitude mais j'ai dit ma toute première vidéo sur Youtube il n'y a rien qui n'est jamais pareil chez moi tout est de toute façon je n'aime pas la routine donc du coup ce ne sera jamais pareil vous y pensez depuis un moment vous avez déjà planté les graines pour partir pour certains vous avez déjà moi je pense que vous n'avez pas pensé à partir vous n'êtes pas complètement parti vous êtes en couple c'est pour ça que je ne comprends pas parce que j'ai dit les béliers célibataires il me semble au début du tirage mais moi je sens qu'il y a beaucoup de béliers qui sont en couple si vous n'êtes pas en couple c'est que vous êtes toujours connecté par une espèce de culpabilité ou rancœur à votre couple votre ancien couple d'accord un couple peut-être franchement je vois un homme, une femme un enfant un animal en commun plutôt jeune dans la trentaine après bon c'est un tirage général donc vous adaptez à votre situation je vous dis ça j'ai l'impression que et vous êtes en train de vous détacher peut-être qu'il y avait une culpabilité parce que l'enfant si vous êtes une femme vous le séparez du mari si vous avez eu enfin du papa si vous avez eu la garde vous allez le séparer si vous êtes un papa vous allez être séparé de votre fils donc vous vous dites il est vraiment son papa à cause de moi enfin bref il y a toute cette culpabilité mais vous allez lâcher prise et regarder ce qu'on a après et quand je vous disais moi j'ai l'impression que vous avez rencontré la bonne personne ça peut être un âme sœur une flamme jumelle on ira voir mais j'ai l'impression que c'est une carte qui me parle beaucoup d'âme sœur et j'ai vraiment l'impression qu'au mois de juillet c'est un mois très difficile sincèrement au niveau de la 3D j'ai les feux d'artifice encore comme pour le scorpion vous êtes peut-être avec des scorpions parce que j'ai des dans mon tirage des scorpions au moment où je parlais de la deuxième personne quand ça commençait à s'arranger j'ai eu les feux d'artifice et j'ai pareil avec vous et je vous parlais d'un signe d'eau ici on a la carte du scorpion avec le fou donc peut-être qu'il y avait les scorpions et j'ai les feux d'artifice je ne sais pas si vous entendez mais bon là c'est un peu plus logique que dans ma vidéo des scorpions parce qu'on est le 13 juillet et chez vous on fait le 13 juillet enfin chez vous aussi peut-être c'est le samedi bon bref donc il y a une relation d'âme sœur vous avez déjà rencontré votre âme sœur vous allez la rencontrer mais c'est une relation je pense divine et ça ne m'étonnerait pas que vous soyez avec un scorpion que vous ayez envie d'aller vers un scorpion que vous vouliez quitter une histoire pour aller vers un scorpion vraiment pas vraiment vraiment pas ce sera un tout nouveau départ ce sera chaleureux et vous allez gagner justement en assurance et en confiance en vous ça va mettre du temps parce qu'on a eu plein de cartes avant rappelez-vous donc ça va pas être peut-être tout de suite tout de suite mais ça me fait également penser alors je vais arrêter avec ma vidéo des scorpions mais bon on me dirait s'il n'y a pas des béliers scorpions ensemble moi j'entends plutôt un homme ou une femme scorpion qui attend un homme ou une femme bélier qui est en couple alors là la carte du scorpion non mais c'est sûr je dis juste je ne dis pas des bêtises non mais c'est pas après allez voir si la personne donc vous bélier allez voir parce que des fois je sais qu'il y a des gens qui viennent voir pour le signe du bélier qui ne sont pas bélier mais je m'adresse donc aux béliers les béliers peut-être on me dit je dis la vérité non mais franchement vous allez me dire je crois qu'il y a beaucoup de couples béliers scorpion ou beaucoup de couples béliers scorpion qui vont se former et puis on me dit c'est bien karmique il y a quelqu'un qui va trancher il y a quelqu'un qui va bon donc je disais alors attendez je me perds je me perds bon je pense que c'est pas le meilleur tirage que j'ai fait je suis pas fatiguée mais peut-être que c'est embrouillé du côté des béliers vous me direz j'ai l'impression que vous voulez aller dans une direction et en fait j'ai l'impression que vous en avez tellement plein dans la tête que je n'arrive même pas moi à exprimer ce que enfin bref ouais parce que voyez je tranche je veux aller vers quelque chose de vrai pour moi mais en même temps je suis dans l'énergie de l'ermite dans l'énergie de je ne veux pas voir la situation donc elle je ne sais pas comment expliquer quand vous tranchez on regarde la situation en face et on tranche et on prend des décisions on n'est pas comme ça et vous êtes pourtant inspiré une guérison et pourtant vous y travaillez à cette chose là et de nouveau vous êtes non mais vous voyez je ressens que vous êtes là-dedans en fait les bellis je vais vous dire dans quoi je ressens je veux une vérité je sais ce qui est bon pour moi je veux y aller je vais trancher ok non en fait j'y vais pas je reste dans l'ombre je ne dis rien je ne communique pas je suis bloquée de toute façon donc je veux ça ok j'y retourne là-dedans mais bon comment je mets en place les choses là non mais il y a trop de choses à faire je suis bloquée le mental le mental d'où je vous disais la nuit on cogite on cogite je vois des gens qui cogitent beaucoup la nuit et qui regardent la lune je ne sais pas pourquoi je vois des gens vous me direz dans les commentaires qui regardent la lune et qui prient la lune peut-être ou qui il y a un truc avec la lune non 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 moi je veux une guérison je veux quelque chose de fluide je veux même une réconciliation parce qu'on parle avec la tempérance de réconciliation donc moi je vous dis c'est quelqu'un de votre passé mais vous êtes en couple quelqu'un avec qui vous voulez aller oh la la vous pensez à ça mais non vous vous rebloquez et puis vous pensez à votre âme sœur alors vous partez au combat bon après ça se fait il y a l'accomplissement oh la 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 après il y a des belles cartes ok par contre attention j'ai l'impression que la personne qui est avec vous bélier donc là je suis désolée je vais mettre un bélier en couple bélier en couple on va faire bélier en couple je vais faire ça parce que là je capte des béliers en couple ouais euh il y aura de belles choses il y aura l'empereur il y aura le monde donc on va aller voir plus loin avec les oracles mais par contre attention parce que j'ai l'impression que si j'ai raison que vous êtes bien en couple les béliers et que vous pensez bien à une autre personne avec qui peut-être vous avez déjà commencé une histoire concrètement ou juste vous en avez parlé vous voulez aller vers cette personne mais vous êtes un coup oui un coup non un coup oui un coup non pour les enfants pour l'argent pour le candiraton pour les parents pour la culpabilité bref les parents la belle famille d'où d'où autant de moi aussi je m'y perds dans mon tirage mais attention parce que cette personne avec qui vous êtes aujourd'hui elle va pas vous laisser partir c'est ce que je ressens aïe 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 non c'est pas drôle du tout en fait ce qui est drôle c'est que c'est que ça m'étonne pas que le diable arrive quoi après le valet d'épée le valet d'épée j'ai pas du tout aimé son énergie il a un petit moi je sens que vous êtes avec des gens pour les pires cas d'entre vous vous êtes avec quelqu'un de vraiment dans le contrôle qui vous emprisonne vraiment mais dans le sens qui vous emprisonne qui vous empêche d'aller vous amuser qui vous empêche d'avoir des amis qui vous empêche de faire la fête qui vous empêche même de travailler pour certains je sais pas vous êtes dans une relation comme ça où la personne elle vous laisse pas être libre elle vous laisse pas être vous même et elle a une énorme colère cette personne elle a une énorme colère peut-être qu'elle l'a appris cette personne l'a peut-être appris si elle l'a pas appris elle l'a sentie ou vous l'avez je sais pas vous la délaissez en ce moment donc si c'est une femme par exemple si vous êtes un homme bélier si c'est une femme bien sûr qu'elle sent votre compagnie on sent les choses donc elle est très en colère d'où le fait qu'elle soit dans le contrôle mais ce que j'aime pas dans cette enfin ce que j'aime pas je dis tout le temps ce que j'aime pas c'est maintenant personne n'est condamnable c'est une période de sa vie à cette personne dont j'aime pas l'énergie actuellement c'est provisoire c'est passager voilà cette personne là je la sens fourbe malgré elle mais je la sens fourbe je la sens en fait vis-à-vis d'elle-même surtout elle se ment à elle-même cette personne parce que vous savez ça me fait penser à ces couples qui vont pas mais je reste avec parce que c'est mon ego qui me dit il a pas à me trahir il a pas à partir il y a une idée comme ça il y a une idée que ça va se faire vous allez partir en l'ébélier vous allez partir en l'ébélier je vais aller voir si ce que je dis est vrai qu'est-ce qu'on va faire on va aller voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ok qu'est-ce qui s'est passé dans le passé d'accord ouais oh c'est ce que je dis il y a eu un échec d'accord avec une personne de votre passé peut-être que vous avez coupé les ponts avec cette personne de votre passé d'accord parce qu'il y a eu un échec il y a eu un grand changement il y a eu pourtant beaucoup de passion beaucoup beaucoup de passion vous avez décidé de changer alors peut-être que vous avez cru que c'était un échec cette histoire que c'était voué à l'échec j'entends alors vous avez opéré un changement pourtant on me dit que ça vous apportait du bien vous aviez peut-être peur de l'échec je vous disais que vous vous sentiez inférieure à cette personne votre âme sœur votre femme jumelle cette personne avec qui vous êtes très connecté vous vous sentiez inférieure à elle vous vous sentiez un mouzeur une idée comme ça donc vous vouliez opérer un changement peut-être pour y retourner ensuite d'où la fécondité ici peut-être que vous vous êtes fait aider autour de vous des amis vous soutiennent dans cette on va voir dans le futur dans le futur une réussite voilà là quand je vous disais alors soit parce qu'il y a un trio amoureux mais oh là là bon alors moi ça me parle vraiment vraiment d'un couple bélier j'en suis sûre un couple bélier qui sont en couple qui veulent quitter cette histoire pour rejoindre quelqu'un j'en suis sûre il y aura des accusations il y aura de la jalousie moi j'entends vraiment je vois pas dans l'avenir un trio amoureux je vois surtout la personne que vous allez quitter pour l'autre je la vois ouais c'est après que vous prenez de la distance vous avez de la victoire voilà je vous disais c'est une histoire divine on va aller voir plus loin mais c'est hyper compliqué pour moi de faire votre tirage les béliers je sais pas ce qui se passe vous me direz dans les commentaires si vous êtes bloqués les béliers mais ça me je suis même pas fatiguée en fait je suis j'ai rarement été aussi peu fluide dans mes tirages je pense peut-être parce qu'on est là on est qu'en fécondité on se fait aider et du coup il n'y a rien de il n'y a rien là je ressens l'enfermement aujourd'hui il n'y a rien qui se passe on a envie on a envie de plein de choses il y a une personne qui est passée avec qui on a alors pour certains vous êtes passé à l'acte parce qu'il y a eu acte charnel acte physique pour d'autres c'était vraiment une réelle attraction vous n'avez peut-être rien fait mais vous envisagez de le faire mais de faire d'abord les choses bien mais elle ne va pas vous laisser la personne que vous quittez elle ne va pas vous laisser tranquille je vous le dis vous allez avoir beaucoup d'accusations mais on vous dit que bizarrement vous allez avoir beaucoup plus de stabilité après enfin bizarrement vous avez peur aujourd'hui par rapport au niveau financier comment ça va se passer mais vous allez être très stable moi je vous vois aller vers une plus grande stabilité vous allez vers la victoire vous allez prendre de la distance avec cette personne mais ça ne va pas être facile facile désolé si vous hésitez à quitter je ne suis pas en train de vous rassurer mais il y aura une réussite vous allez vers je vais vous voir avec les anges de l'amour tout ce qui se passe chez les béliers qui a regardé ma vidéo ok faites un effort vous méritez l'amour chimie cette personne en face expliquez-moi expliquez-moi ce qui se passe chez les béliers parce que je crois qu'on a vu ils ne savent pas voilà c'est bien ce que je pensais j'attendais cette carte voilà merci j'ai raison vous me direz ça parlera peut-être pas à tout le monde je ne sais même pas quel titre je vais mettre parce que j'ai capté ouais bélier en couple bélier en couple bélier sentimental je vais le faire bon désolé je referai un tirage je vais mettre parce que je voudrais être sûre qu'il y a un maximum de monde qui est le message si ça leur parle en tout cas désolé le tirage est super compliqué pour moi mais c'est ça que j'attendais laissez partir votre ex qui me confirme qu'il y a bien quelqu'un d'accord il y a bien soit un trio amoureux soit une histoire qui vient de se terminer d'accord il y a une idée qu'il faut laisser partir quelqu'un en tout cas c'est ça et que c'est une personne du passé à laquelle vous pensez parce que vous voulez une réconciliation pour laquelle vous êtes très passionné que c'est très charnel c'est très physique ça c'est sûr et il y a encore les feux d'artifice quand je me connecte à cette personne je tiens à signaler mais d'abord avant ça qu'il ne voulait pas tomber rappelez-vous j'ai il y a du magnétisme vous savez qu'il y a du magnétisme de la chimie d'accord vous devez exprimer ce que vous ressentez j'ai l'impression que cette personne en face elle ne sait pas je ne sais pas en tout cas vous devez vous aimer d'abord comme on disait vous vous sentez inférieur à cette personne que vous voulez retrouver cette personne qui pour vous est la femme de votre vie est peut-être même votre âme soeur ou votre flamme jumelle on va aller voir ce que c'est si c'est une relation divine mais il y a cette idée que vous devez lui dire vous devez lui dire à cette personne vous devez exprimer votre amour vous êtes bloqué les béliers comme si vous n'allez pas en fait vous avez peur ouais vous avez peur pour votre finance dans l'amour non réciproque moi j'entends vraiment que vous avez peur de ne pas être aimé par cette personne peut-être que ça fait longtemps moi je vous disais longtemps je vous parlais de longtemps au début alors peut-être que vous n'êtes pas du tout si moi je vous sens en couple je vous sens en couple ouais même avec des enfants quelque chose d'installé si vous n'êtes pas en couple vous êtes bloqué en tout cas par quelque chose depuis longtemps ou ça fait longtemps que vous aimeriez rejoindre cette personne avoir une réconciliation avec cette personne mais on vous dit que vous avez peur d'un amour non réciproque moi je vais aller voir cette personne mais j'ai l'impression que vous pensez que cette personne elle ne vous aime pas que vous ne méritez pas son amour j'entends vous vous sentez inférieur à cette personne parce que vous avez des problèmes peut-être de finance et de carrière peut-être que vous n'avez pas de travail ou peut-être que vous n'avez pas un travail aussi valorisant que le sien peut-être que pour elle cette personne c'est une personne carriériste et que vous vous avez un travail un peu mais ça c'est dans votre tête parce que on ira voir mais il y a une idée qu'il y a des choses à régler vous avez un peu honte vous vous sentez un peu misérable j'entends vis-à-vis de cette personne traiter les problèmes familiaux traiter les problèmes familiaux ouais ça me parle de par rapport à la famille par rapport à l'enfant qui était au milieu par rapport à votre ex qui est enfin votre personne actuelle que vous voulez quitter qui ça va pas aller du tout pas aller du tout du tout du tout vraiment ça va pas je tiens à vous le dire ça va pas être facile facile je vais voir ça va pas aller